La France est à leur côté, c'est le message de Catherine Colonna aux Ukrainiens. Mais quand Anne Seften, pour LCI, lui demande si les exactions qui ont été commises, ces dizaines de corps de civils retrouvés à Boucha, en périphérie de Kiev, sont la restomité des Russes, elle ne franchit pas ce pas. Peut-être pour préserver Moscou et maintenir le dialogue, Magali ? Il y a aussi eu, d'ailleurs sur Boucha, cette idée défendue par les Ukrainiens qu'il s'agit d'un génocide. Et vous savez que les Français, eux, n'ont pas voulu, à la différence des Américains, parler de génocide. Oui, toujours dans cette idée de préserver le fil du dialogue, même si pour le moment, il ne donne aucun résultat avec Vladimir Poutine. Donc la France, elle est dans une position à part. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a mis certainement aussi du temps à faire cette visite en Ukraine. Elle est dans une position à part parce qu'elle veut ménager la Russie quand même dans la perspective de l'après. Parce qu'il y a un moment où il faudra bien discuter avec la Russie. Ça, c'est ce que ne cesse de dire l'Élysée. D'où cette volonté quand même de garder cette ligne ouverte avec le Kremlin. Voilà, et on a entendu le ministre russe des Affaires étrangères dire qu'il était ouvert au dialogue. Évidemment, les conditions de ce dialogue diffèrent, si l'on parle à Kiev ou Moscou. Cette visite diplomatique, la ministre française des Affaires étrangères, qui se rend à Kiev aujourd'hui, quelle portée, quelle importance cela a ? Non, mais l'importance est indéniable. D'abord, Catherine Colonna arrive, elle prend ses marques. Son premier déplacement vraiment significatif, c'est celui-là. Mais moi, je retiendrai les quelques mots qu'elle a prononcés avec Anne. Elle a dit que la France ne veut qu'une seule chose, en fait. Elle veut la paix. Elle veut la paix, elle veut la paix pour arrêter ces massacres de part et d'autre. Et donc, c'est pour ça que la France, vous savez, elle a une diplomatie unique au monde. Il y a la voix américaine, il y a la voix d'autres puissances, mais il y a la voix française qui a le deuxième réseau diplomatique au monde. Et pourquoi la France est autant écoutée ? Parce qu'elle n'est alignée sur personne. Elle n'est alignée que sur ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui ne sont pas du tout, qui sont vraiment à l'ordre du jour, notamment en Ukraine. Et puis, elle recherche la paix. La position de la France, c'est la paix partout. Et je suis heureux que Catherine Colonna parle de ça, parce que toute sa démarche, la démarche du président, de maintenir le dialogue avec le président Poutine, d'apporter en même temps du soutien au peuple ukrainien, n'a qu'un seul objectif, la paix. Et c'est vrai que ce troisième millénaire, c'est temps qu'on a un peu plus de paix et beaucoup moins d'armes sur les théâtres. Nadiazda Kutepova, comment vous percevez cette visite de la chef de la diplomatie française ? Première fois qu'un membre du gouvernement français se déplace en Ukraine depuis le début de la guerre. Et est-ce que vous regrettez qu'elle n'aille pas plus loin concernant la qualification des massacres commis à Bouchard ? On saluait, en tant que société civile russe, on saluait ces visites, parce que c'est très important à montrer le soutien, le vrai soutien pour le peuple ukrainien. Mais en même temps, je comprends que Madame la ministre ne veut pas franchir ses frontières, parce que vous savez que, car la France est un pays de droit de l'homme, et il y a toujours le droit présumption d'innocence. Ça veut dire que, jusqu'à le tribunal ne se prononce pas sur la question qui est coupable, les politiciens ne se prononcent pas sur ces questions-là. C'est un peu comme le droit pour le procès équitable qui va se produire à l'avenir. Mais deuxième chose que je voudrais remarquer, bien sûr que la France veut montrer sa position, et je ne pense pas que sa position, sa soutenir de Poutine, mais juste montrer que la France toujours donne cette chance pour le pouvoir russe, s'il lui a sorti de cette situation avec dignité, un jour. Et c'est très important à connaître que tu as cette chance. Je pense que c'est juste un signal. On vous reste toujours la chance pour l'avenir, si vous voulez l'utiliser, vas-y. On va écouter Catherine Colonna, c'est la ministre des Affaires étrangères. Elle est en ce moment même au nord de Kiev, à Boucha, ville martyr. Elle a réagi évidemment dès son arrivée sur place au micro d'Ansevten. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler maintenant clairement de responsabilité russe ? Ce sera le résultat de l'enquête qui est menée. L'équipe d'enquêteurs français spécialisés est venue à la demande de la procureure générale d'Ukraine. Donc c'est aux autorités ukrainiennes maintenant de se déterminer, à partir des faits que notre équipe a contribué à établir. Ce sera aux autorités ukrainiennes de trancher aux enquêteurs sur place. La ministre très prudente ce matin à Boucha. a tout...